Professeur Jemel Digny Gouche, bonjour. Bonjour Solida. Alors les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité, une des causes parmi tant d'autres, le tabagisme qui fait des ravages en Algérie. 45 personnes en meurent chaque jour, la loi sur la santé revisité. Le texte semble avoir été retiré pour une deuxième lecture. Cette loi prévoyait plusieurs dispositions assorties d'amendes pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Mais en attendant, bien sûr, de réviser cette loi, est-ce qu'il faut attendre plus longtemps, aujourd'hui ? Bien. Est-ce qu'il faudrait agir ? Professeur Niboucha. Très bien. Concernant le tabagisme, qui est un des fléaux mondiaux, évidemment, et en engendrant des maladies extrêmement graves, comme le cancer et les maladies cardiovasculaires, il s'agit donc d'une préoccupation de santé publique d'un pays. En sachant qu'en Algérie, 47% de la population fume, c'est énorme. 20% sont des jeunes. Et différentes enquêtes au niveau des lycées prouvent ceci. Moi, j'étais sur une enquête qui a été réalisée à NDEFLA sur 16 lycées. On a trouvé 78% de garçons qui fument. C'est énorme. Vous avez l'enquête de la Forème, où on trouve 8% de filles qui fument, et 39% de garçons. Le tabac, évidemment, engendre un décès toutes les 6 secondes en Algérie. 45 morts par jour, 15 000 morts par an, 35% de cancer. Là, il y a une législation, évidemment. Ce n'est pas uniquement de ne pas fumer dans les lieux publics, mais la législation dit de diminuer, évidemment, la consommation de tabac. Et sans se référer à un texte du ministère de la Santé sur le plan de lutte contre les maladies non transmissibles auxquelles j'ai participé, c'est un plan de lutte. Quatre objectifs. Je répète ces objectifs, qui sont très importants. C'est d'abord de renforcer la législation anti-tabac, c'est de participer sur le terrain, donc à sa pratique, c'est de réduire la consommation de tabac dans une population, c'est de développer le sevrage tabagique, et enfin, quatrièmement, c'est d'élaborer un système de surveillance du tabagisme. Donc, les lois existent. L'Algérie a signé la Convention cadre de mai 2003, qui est rentrée en vigueur le 27 février 2005. L'Algérie a un décret présidentiel, 620 du 12 mars 2006, plusieurs textes, encore, le décret exécutif de numéro 1, 285 du 24 septembre, beaucoup de textes existent, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, la loi n'est pas appliquée sur le terrain. Le tabac en Algérie est un véritable fléau social, les gens continuent à fumer dans les lieux publics, il n'y a pas de protection d'autrui, et c'est bien dommage. Mais comment faut-il agir aujourd'hui, puisque vous dites que rien ne sert de promulguer des lois si elles ne sont pas appliquées sur le terrain ? Je n'ai pas, personnellement, en tant que professionnel de la santé, je n'ai pas, évidemment, de solution à donner. Aujourd'hui, la solution est très complexe. Elle fait intervenir plusieurs acteurs, évidemment, non seulement de la société, mais fait intervenir un nombre important de structures de l'État pour pouvoir agir et faire appliquer la loi. Mais la loi est-ce tout, professeur Nibouche, puisque vous considérez que la loi sur la santé, ce n'est pas la santé. Qu'est-ce que cela signifie, concrètement ? La loi sur la santé n'est pas une loi de la médecine. Beaucoup confondent que la loi sanitaire concerne la médecine. C'est faux. La loi de la santé concerne la santé d'une population. Je peux vous donner la définition de la santé de la population. La santé consiste en un état de bien-être physique, mental et social aussi. Attention, elle relève donc des droits du citoyen. Donc le ministère de la santé de la population doit s'occuper de la santé d'une population. Et la loi sanitaire a pour but de contribuer à la promotion, à la protection et à la sauvegarde de la santé d'une population, dans le respect de la dignité, évidemment, de l'intégrité de la personne humaine, et d'encourager la responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé. Ceci est très important. Et dans cette loi, il faudrait aussi inclure la responsabilité personnelle. On ne peut pas assurer une santé de population sans qu'il y ait la participation personnelle du citoyen. Le citoyen doit s'efforcer de maintenir et de protéger sa propre santé, dans la mesure où il peut maîtriser les facteurs qui l'influencent. Ça, c'est de la prévention primaire. Et ça, c'est une prévention individuelle. Elle est extrêmement importante. Nul ne doit être indifférent à la santé d'autrui, c'est-à-dire que je ne dois pas nuire à la santé d'autrui, de mon voisin, de celui qui travaille avec moi. À travers ça, on peut citer l'image du tabagisme passif. Je ne dois pas, évidemment, intoxiquer par le tabac les personnes qui sont autour de moi. Alors, professeur Béjouni-Bouch, vous dites responsabilité personnelle, mais il y a aussi la responsabilité collective. Être médecin, ce n'est pas un métier, c'est une mission. Et c'est ce que vous dites à vos étudiants tous les jours. J'ai toujours dit absolument qu'être médecin, ce n'est pas un métier, c'est une mission que Dieu nous donne. Pourquoi c'est une mission ? Parce que nous devons l'accomplir avec abnégation, sans intérêt, à n'importe quel moment de notre vie professionnelle. Et là, si on perd évidemment cette notion de sacrifice, parce que c'est un véritable sacrifice, il faut absolument le dire aux futurs étudiants en médecine, lui inculquer cette notion de sacrifice. Si on perd la notion de sacrifice, on aura tout perdu, et ça sera l'échec. Et cette notion a tendance à disparaître aujourd'hui ? Cette notion, malheureusement, oui, a pratiquement disparu. Parce que c'est devenu un métier, c'est devenu donc une pratique qui est devenue malheureusement superficielle. On a perdu évidemment tout ce qui était noble en matière de mission médicale, et c'est bien dommage. Je crois qu'il n'est pas trop tard de revenir sur ça. Il faut savoir éduquer l'étudiant en médecine. C'est d'abord ça, et de le préparer évidemment à cette mission, et de lui inculquer cette notion de sacrifice qui est extrêmement importante. Mais que se passe-t-il chez nous en Algérie, professeur Nibouch ? Est-ce qu'on peut considérer que la santé est malade, comme le disent beaucoup aujourd'hui des professionnels de médecine ? Écoutez, je ne pourrais pas dire que la santé est malade, puisque quand même beaucoup de choses ont été faites depuis l'indépendance. Regardez l'espérance de vie est quand même en moyenne à 75 ans. Nous avons éradiqué les maladies de la misère, nous avons éradiqué le paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, nous avons éradiqué le rhumatisme articulaire aigu, qui donnait beaucoup de maladies cardiovasculaires. Toutes ces maladies de la honte et de la misère ont disparu de l'Algérie. Donc il y a eu un effort colossal sur le plan étatique, un effort qui aboutit à des résultats probants. Mais il est évident qu'il y a des difficultés. Il est évident que les résultats que nous avons actuellement sont des résultats qui ne sont pas à la mesure des efforts colossaux que l'État fait. Et ceci, pourquoi ? Parce que notre population a changé, parce que nous sommes 40 millions d'habitants actuellement. La médecine a beaucoup changé. C'est devenu une médecine très coûteuse. C'est une médecine instrumentalisée. Le citoyen algérien a beaucoup changé, puisqu'il est très exigeant. Il va même à l'étranger pour se faire soigner. C'est de l'exigence. Il veut une qualité de soins optimum. Et donc l'état d'esprit a changé, madame. Donc si l'état d'esprit a changé, c'est que notre société a beaucoup changé. Et il faut donc s'adapter au changement. Voilà la phrase que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est s'adapter au changement. Si on reste figé, statique, et qu'on ne change pas, on ira évidemment vers l'échec total. Alors les résultats que nous avons ne sont pas à la mesure des investissements. Et comment atteindre cette qualité des soins aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait revoir cette loi ? Ou alors il faudrait l'adapter en associant bien sûr les professionnels du métier ? Alors là, évidemment, en tant que professionnel de la santé, je suis un des éléments évidemment de la société médicale. Mais il y a l'État. L'État, pas le ministère de la Santé. Il y a l'État, en tant que structure complexe, qui doit organiser et coordonner l'ensemble du système des soins d'un secteur public. Parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère de l'Enseignement supérieur. La santé considérée comme étant un secteur aussi prioritaire dans l'action du gouvernement. La santé, la gestion de la santé est très complexe et fait intervenir évidemment. C'est pour cette raison que c'est très difficile de gérer une santé d'un pays. L'activité, et donc le nombre et la capacité des établissements de soins, ainsi que les types de soins qui sont dispensés, doit faire l'objet d'un plan sanitaire qui doit tenir compte des besoins de la population, des structures bâties existantes, des ressources financières. Et nous savons actuellement que nous sommes en difficulté financière, des collectivités responsables, des possibilités de soins du secteur privé, parce que le secteur privé donc maintenant est devenu un secteur qui existe, il est là, il faut savoir l'intégrer et ne pas le marginaliser. La santé n'est qu'une seule, il faut être intelligent pour trouver des solutions pour pouvoir intégrer le secteur privé dans notre système de soins. Alors vous dites aussi parallèlement, professeur Nibouch, qu'avant d'amender une loi, il faut en faire déjà son propre bilan, celle de 1985, prévoyer certains dispositions, qui n'ont pas été adoptées à ce jour, par exemple la transplantation, la grève, qui était déjà envisagée, bien sûr, prélèvement sur cadavre en 1985. Absolument, vous savez donc, je ne suis pas au courant du projet de loi qui a été donc élaborée par le ministère de la Santé. Le dernier, hein. Le dernier, mais je pourrais vous donner mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas eu de bilan critique de la loi sanitaire de 1985. Je connais cette loi à travers donc certains articles qui m'intéressent, et je vois que beaucoup d'articles n'ont pas été appliqués, ne sont pas... ne sont pas appliqués actuellement, qui sont d'actualité. Alors, si on met une loi dans un tiroir pour ne pas l'appliquer, c'est quand même un problème majeur. Le deuxième, donc le bilan critique n'a pas été fait. Le deuxième point que je voudrais signaler, c'est que la nouvelle loi doit se projeter sur un avenir d'au moins une vingtaine d'années. L'ancienne loi, qui est toujours en vigueur d'ailleurs à 32 ans de vie, c'est-à-dire prendre en compte l'évolution du développement moderne des populations. La population a beaucoup évolué. Ce n'est pas la population de 1985. Des nouvelles exigences, des nouvelles exigences en matière de maladies, de nouvelles maladies, des maladies qui sont à prévalence maintenant très élevées. Donc il faut revoir ce problème épidéologique et donner des solutions, et aussi surtout du développement de la médecine, parce que la médecine à l'échelle mondiale a beaucoup évolué, et technique maintenant de soins ont beaucoup évolué, qui sont beaucoup plus efficaces, malheureusement très coûteux. La nouvelle loi doit aussi être réaliste. C'est ce que je voulais vous dire. S'adapter aux réalités économiques et financières du pays. Actuellement, ce que l'on appelle la gratuité des soins, ou de la médecine gratuite, il y a deux appellations qui pour moi entraînent une confusion. Gratuité des soins et médecine gratuite. Alors on ne sait pas qu'est-ce que la médecine gratuite, il faut la redéfinir. C'est un acquis, certes, des populations, mais dans tous les pays du monde, il y a la gratuité des soins. Et là, je pourrais vous dire que chez nous, la gestion est désastreuse, parce qu'elle engendre évidemment un gaspillage colossal au niveau de nos établissements. Je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites gratuité des soins et la santé gratuite. Il faut définir et un peu clarifier les deux concepts. Qu'est-ce que cela signifie quelque part pour vous, professeur Nibouch ? Vous êtes pour ou contre la gratuité des soins ? Alors, quand vous dites gratuité des soins, ça veut dire que le citoyen algérien ne paye pas, évidemment, ses soins. Or, la grande majorité des Algériens cotisent à la sécurité sociale, et c'est ce fonds de sécurité sociale qui, en partie, en grande partie, va au fourfait. Il y a un effort, évidemment, de l'État aussi dans le fonctionnement des hôpitaux. Mais il est certain, donc, qu'il doit y avoir une réorganisation de ce qu'on appelle gratuité des soins. Il faut une réorganisation dans le sens où il faut qu'il y ait une meilleure gestion. Il y a actuellement une très mauvaise gestion de ce qu'on appelle la médecine gratuite, entre guillemets. Et là, évidemment, on a beaucoup attendu la réforme hospitalière qui existe. C'est le ministère de la Santé et de la Population et de la réforme hospitalière. Où sont les textes de la réforme hospitalière ? Moi, personnellement, je ne les ai jamais vus. Il faut absolument, actuellement, voir qu'est-ce que la réforme hospitalière. Actuellement, la réforme hospitalière n'a rien donné sur le plan de la gestion des hôpitaux. Or, les hôpitaux doivent être gérés de façon moderne. L'hôpital doit être, actuellement, considéré comme une entreprise. C'est une gestion de l'entreprise. Sur le plan, évidemment, économique, c'est extrêmement important. C'est une véritable gestion. Actuellement, il y a un énorme gaspillage. C'est pour cette raison que l'État fournit un effort colossal en matière humaine, en matière financière. Mais les résultats ne sont pas là. Donc, il y a un problème, là, de gestion qu'il faut absolument régler. J'espère que dans la loi, la future loi de la santé, il y aura donc des articles importants sur le problème de la gestion. Parce qu'il nous faut absolument revoir ce gros problème qui a été en grande partie résolu par les pays développés qui se sont adaptés aux nouvelles exigences de l'économie mondiale. Mais est-ce qu'il faudrait, par rapport à cette question de gratuité des soins, aller vers une sorte de contribution de certains malades ? Puisque nous avons vu, pour certains, ils vont dans les cliniques privées et ils payent les prestations. Alors, quand vous allez dans une clinique privée, vous ne pouvez le pas payer. Parce qu'il y a certaines cliniques privées qui sont conventionnées. Je vous parle en connaissance de cause. Je suis donc cardiologue. En matière de chirurgie cardiaque, si vous êtes donc assuré, social, vous pouvez aller vous faire opérer dans n'importe quelle clinique privée sans rien payer. Et c'est les caisses d'assurance qui vous prennent en charge. C'est une forme de gratuité, n'est-ce pas ? C'est une gratuité de soins qui existe dans les cliniques privées. Et que se passe-t-il actuellement, Souril al-Hashmi ? C'est que la grande majorité des malades, devant se faire opérer du cœur, vont vers les structures privées. Parce que l'accès est beaucoup plus facile, les rendez-vous sont moins lointains. Et peut-être, je ne sais pas, on n'a pas fait une évaluation sur l'efficacité. Mais ça veut dire qu'on est mieux pris en charge dans un hôpital que dans une clinique privée. Non, non, il faut faire une étude. Sans étude et sans résultat d'une étude sérieuse, vous ne pouvez pas. C'est pour cette raison que j'insiste énormément sur l'évaluation. On ne peut pas... Il y a l'évaluation et la faisabilité. Quand on fait un projet de loi, il y a d'abord la faisabilité. Est-ce que ce projet de loi est sur le terrain ? Est-ce qu'il est faisable ? Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire un projet de loi pour dire que par la suite, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'appliquer et on met la loi dans un tiroir. Donc, ceci est fondamental. Et si on reprend la loi 8505 du 16 février 1985 relative à la santé, nous voyons que beaucoup de choses doivent changer. Par exemple, l'article 5, le système national de santé se caractérise par la prédominance et le développement du secteur public. Il n'est pas dit que le secteur privé, ici, doit être complémentaire du secteur privé. Donc, il y a absolument une obligation de changement. Dans son chapitre 3, sur la gratuité des soins, la gratuité de la santé, la prévention. Or, la prévention gratuite n'existe pas. La prévention gratuite n'existe pas. Et je dis que la santé, tout à l'heure, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas les soins uniquement. La santé a la prévention aussi. Elle doit être gratuite. Il est dit dans son article 20 que le secteur public constitue le cadre essentiel d'intervention de la gratuité des soins conformément à l'article 67 de la Constitution. C'est l'ancienne Constitution. C'est pour cette raison que c'est plus valable. On ne peut pas appliquer un texte qui se réfère à l'ancienne Constitution. Donc, il faut changer le texte qui doit être, si ça doit s'adapter, à la nouvelle Constitution algérienne. Donc, il y a de facto... Il faut agir rapidement. De facto. Les urgences. Il y a la propagation de la loi. Elle ne peut pas être appliquée, puisqu'elle se réfère à l'ancienne Constitution. Je vous prends les prélèvements d'organes. Ça n'a pas été appliqué. Vous me dites, oui, une loi. Mais une loi doit être appliquée. L'ancienne loi, il y a des chapitres qui sont extrêmement importants, qui sont actuellement d'actualité, mais qui ne sont pas appliqués. Je vous cite le chapitre 3, article 164. Le prélèvement de tissus et d'organes sur des personnes décédées ne peut se faire qu'après constatation médicale et légale du décès, selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la Santé. Et dans ce cas, le prélèvement peut se faire avec le consentement écrit de la personne, de son vivant, ou de l'un de ses membres adultes de la famille, dans l'ordre de priorité, mère, père, conjoint, enfant, frère et soeur. Donc il existe des textes où on peut prélever sur cadavre. Donc, mais l'application ne s'est pas faite. 32 ans, ce texte a été fait, madame. Il y a 32 ans. Et vous me dites, la nouvelle loi, oui, je voudrais bien, mais si en nouvelle loi, on met le même texte et qu'on ne l'appliquera pas. Ben, écoutez, ça devient problématique. Il faut, et vous avez raison dès le départ, de me dire pourquoi les lois ne sont pas appliquées. Alors, plusieurs questions des auditeurs, professeur Nibouch, on va essayer d'aller très très vite. Est-ce qu'il faudrait aussi, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, une redistribution un peu de richesse humaine et matérielle aux autres, où il y a l'Algérie ? Ce n'est pas seulement Alger. Oui, écoutez, moi je ne suis pas un décideur, mais il faut toujours... Par rapport à cette question aussi de prise en charge, parce que nous avons vu pendant longtemps... Je peux vous donner mon point de vue sur le... Donc, en tant que professionnel de la santé, il faut évidemment un équilibre régional. Heureusement que l'Algérie est bien structurée sur le plan administratif. Il y a des huilayas, et je pense que chaque huilaya doit s'organiser pour offrir des soins à sa population, des soins de haut niveau. C'est pour cette raison qu'il y a des hôpitaux de huilaya. Je crois qu'il faut revoir les structures qui ont un petit peu été escamotées à une certaine période, où chacun ne savait pas où aller. Je crois que chaque huilaya doit gérer convenablement la santé de sa population. L'organisation de l'Algérie en département huilaya est très bien faite, et je pense qu'il faut absolument décentraliser, et que chaque huilayan doit lui donner tous les moyens, et que toutes les spécialités doivent exister dans la huilaya, et là on pourra revenir même sur le problème du service civil. Certains disent, non, il est contraire à la Constitution, moi je ne suis pas compétent pour le dire, je ne peux pas dire contraire à la Constitution, mais le service civil doit être revu, parce que les lois existent depuis très longtemps, et il faut voir comment l'améliorer, et comment ce service civil doit être attractif. on parlera de salaire, on parlera de contractualisation, mais actuellement le service civil n'a pas été évalué, et à mon sens, et je vois donc tous mes élèves qui sortent de la formation en cardiologie, sont actuellement, actuellement, ne sont pas rentables, et ils ne sont pas rentables, le service civil actuellement doit être évalué, et il faut donner des solutions pour justement savoir comment gérer cette masse de médecins qui sort tous les ans de la faculté, en dehors évidemment de la détermission. Mais justement, professeur Nibouch, est-ce que le service civil, il faudrait le maintenir, ou l'abroger totalement, ou l'annuler, parce que certains considèrent que c'est une sorte de contribution à la formation, que de rendre, bien sûr, c'est-à-dire de soigner des malades, Écoutez, ma conception de la chose, une sorte de solidarité, à la formation de 14 années ou 15 années. Je suis entièrement d'accord sur cette vision des choses. Ma conception, j'ai dit que la médecine devait être une mission. Si c'est une mission, j'ai un service civil à accomplir, pour moi c'est une mission. C'est une mission d'aller à l'intérieur du pays, c'est une mission, un devoir, d'aller soigner mes concitoyens à l'intérieur du pays. Je dois me sacrifier pour ça. Et si je n'ai pas cette notion de sacrifice, je perds ma noblesse de médecin. Alors, des questions des auditeurs. Très rapidement, professeur Nibouch, vous avez abordé la question de la prévention. Comment lutter contre des facteurs aujourd'hui agréants, puisque nous savons que les maladies cardiovasculaires sont la cause première de décès en Algérie, 45 personnes en meurent chaque jour. C'est les statistiques officielles qui sont communiquées aujourd'hui par les instances concernées. Parce qu'il faut miser énormément sur, bien sûr, cette question de la prévention, les facteurs auxquels il faut lutter. Vous avez aussi cette question qui dit, quel est votre avis sur la cigarette électronique qui est devenue un effet de mode actuellement ? Très rapidement. La belle bouffe aussi. Alors, oui. Écoutez, les maladies cardiovasculaires, c'est une véritable hécatombe dans le monde entier, en particulier dans les pays émergents comme l'Algérie, parce qu'il y a eu une transition. La transition est terminée. Nous sommes passés donc des maladies de la misère vers ces maladies de la richesse, entre guillemets, évidemment. Mais ces maladies engendrent les maladies cardiovasculaires et le cancer. Ce qui augmente le coût de santé de façon très importante parce que la prise en charge du cancer et des maladies cardiovasculaires est très, très coûteuse. Donc la prévention sur le plan d'économie de santé est fondamentale. Il faut faire donc une prévention à large aisselle. Or, cette prévention est très complexe. Vous avez cité le tabac, je peux vous citer la malbouffe, puisque vous avez parlé de malbouffe. Écoutez, regardez toutes ces rôtisseries et ces gargotes qui poussent un peu partout en Algérie. On a importé de mauvaises choses dans la shawarma. Et le sel, la consommation de sel, on ne l'a jamais estimé en Algérie, la consommation de sucre. J'ai été ébloui de voir certaines chaînes de télévision faire de la publicité pour le sucre, faire de la publicité pour les bonbons, pour les enfants. Mais c'est un crime, c'est comme le tabac. Non, mais il faudrait donc qu'il y ait une surveillance, il faudrait qu'il y ait donc une législation interdisant ce type de publicité, comme la publicité contre le tabac. Il n'y a pas que le tabac qui engendre des maladies. Donc le sucre, le sel, le tabac, la graisse saturée, donc tout ça engendre des maladies graves. Vous avez parlé de la cigarette électronique. La cigarette électronique, au départ, était un instrument pour celui qui voulait se débarrasser du tabac, un instrument de sevrage tabagique. Or, elle est devenue dans le monde, et en particulier en Algérie, un moyen de fumer, puisque l'on met de la nicotine dans le liquide qu'on fume. Et on met quelquefois un taux de nicotine bien supérieur à ce qui existe dans la cigarette. Il y a certes, il n'y a pas d'autres substances toxiques, mais c'est du tabac qu'on fume, c'est aussi des substances toxiques autres que celles de la cigarette qu'on fume. Elle est très nocive si on ne l'utilise pas comme moyen de sevrage tabagique. Alors on est passé carrément de la cigarette, au cigare, et maintenant c'est la chicha qui fait son entrée chez nous. Il y a même des espaces où vous allez pour fumer de la chicha en prenant votre thé, alors que c'est extrêmement cancérigène et aussi dangereux. Je vous l'ai déjà dit, celui-là, que ces espaces... Il y a un auditeur qui nous dit que nous avons une responsabilité, nous les médias lourds, de sensibiliser sur ces éléments. Mais celui-là, on avait bien dit la dernière fois que la chicha est dans les domiciles. Elle est à la maison. Une vidéo sur la toile qui dit qu'une petite fille fume la chicha. Oui, mais elle est vendue dans les supermarchés, on la trouve dans les domiciles, maintenant on fume la chicha, et toute la famille fume la chicha à la maison. C'est une mode, une nouvelle mode, et c'est très nocif, évidemment. Alors là, vous voyez très bien que c'est toutes ces choses-là qui engendrent les maladies cardiovasculaires. Et tous les jours, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui meurt d'une attaque cardiaque, ou qui a eu déjà une attaque cardiaque. Vous le savez, la maladie cardiovasculaire en Algérie est devenue une hécatombe, je l'ai déjà dit. Et nous allons vers une véritable catastrophe. Il faut absolument des mesures, mais qui sont des mesures très difficiles, très complexes, mais il faut commencer à les appliquer. Nous avons un plan qui est extraordinaire, qui a été établi par le ministère de la Santé, j'ai participé à ce plan. Le plan de l'économie ? Ce plan existe, les textes sont là, les directives sont là, il faut donc appliquer, appliquer tout de suite. Je vous cite, il n'y a pas que ça, il y a aussi des aliments qui sont très nocifs, qui sont sur le marché algérien. Le lait en sachet est un aliment qui est très nocif, il faut absolument l'éradiquer. Il y a eu un engagement pour retirer le sachet. Oui, M. Celler, l'ancien Premier ministre, donc voulait évidemment enlever le lait en sachet, il a promis de l'enlever, et le lait en sachet est très nocif pour la santé, en particulier chez les enfants. Alors très rapidement sur cette question, comment voulez-vous que les gens guérissent du tabagisme alors que les traitements de substitution qui aident au sevrage ne sont pas disponibles ? Rapidement, Professeur Libou, j'ai cette dernière question. Écoutez, écoutez, si on arrive déjà au sevrage tabagique, c'est déjà trop tard. Il faut agir bien avant. C'est ça les meilleures actions, c'est la prévention. C'est aller vers l'enfant, aller vers les écoles, leur faire comprendre. La vente libre de cigarettes, l'interdire aux enfants ? Oui, leur faire comprendre que la cigarette c'est mauvais. La vente libre, la vente aux mineurs, la vente au détail, la vente devant les lieux fréquentés par les enfants, les écoles, les lycées, tout ça doit être fait, évidemment, au niveau des chaînes nationales. Et là, j'attirerai votre attention, je profite de l'occasion. C'est tous ces motards qui circulent sans casque. C'est une véritable hécaton. Et là, j'attire l'attention des autorités, des hautes autorités de l'État, pour que la loi soit appliquée aussi, que le port du casque est obligatoire, parce que nous avons une très forte mortalité due au traumatisme crânien dans les accidents de circulation. Et ce sont surtout des sujets très jeunes. J'espère qu'Ahmad Naitel Hussin est à l'écoute et vous écoutera. Il prendra en considération ce que vous venez de dire à l'instant. Professeur Demel Dini-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec vous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci.